Bonjour à tous, on sors d'eau pour une autre vidéo. YoloLi, vous pouvez le voir, il fait franchement chaud. J'espère qu'on va vite partir d'ici. Et oui, on va parler, comme vous l'avez vu dans le titre, des largages de ravitaillement de Call of Duty Advanced Warfare. C'est parti. Voilà, donc après cette petite intro un petit peu en mode « Regardez, j'ai un fond vert », eh bien, oui, on va commencer la vidéo. Et je tiens à préciser juste deux petites choses. Pour commencer, malheureusement, en fait, j'ai pas encore un éclairage parfait pour mon fond vert. Du coup, j'ai dû mettre les réglages de la parole à plutôt à 1600 ISO. Du coup, il risque peut-être d'y avoir un petit peu de grain. J'espère qu'il y en aura le moins possible. Vraiment, je fais un petit peu de bruit plutôt. Donc j'espère vraiment que ça se verra le moins possible. Je suis désolé, mais j'ai pas encore un éclairage idéal. La deuxième chose, c'est que le gameplay que vous voyez derrière moi, c'est tout simplement ma tentative DNA. Tentative réussie ou pas, je vous laisse le découvrir. Alors, malheureusement, pour ceux qui l'ont déjà vue, cette tentative DNA qui a été postée sur ma chaîne, ça fait un petit peu rebondant, malheureusement. Mais pour ceux qui l'ont pas vue, ça vous permet de la voir. Et donc, je précise que c'est un gameplay qui est assez moche. Mon shoot est vraiment pas très bon. Tout simplement parce que c'était le début de « Dragon's Warfare ». J'avais à peu près 9-10 heures d'expérience sur le jeu, je dis pas vraiment. En plus, il était très tard quand j'ai fait le gameplay, donc j'ai été un petit peu très fatigué. Donc voilà. Et c'est moi un petit peu ça que dans le jeu gameplay, j'ai pas un super jeu par rapport au niveau que j'ai maintenant, quelque part, c'est un petit peu bête. Je vous crois que c'est de vous proposer ce gameplay. Mais c'est ma plus grosse série que j'ai fait jusqu'à maintenant. Bon, je me suis dit que c'est quand même le gameplay le plus beau. Voilà. Maintenant, on va commencer la vidéo qui concerne les larguages de ravitaillement. Alors, j'ai mon petit texte. Désolé si je voyais un petit peu trop. Bon. Plus précisément, des armes élites. Parce qu'effectivement, dans les larguages de ravitaillement, ce qui nous intéresse le plus, c'est les armes élites. Et évidemment, si on en parle autant, c'est surtout à cause des HBRX Zenity, AS-M-Speak Easy, etc. Et sinon, s'il n'y avait que des vêtements et que des petites armes, on n'en parlerait pas. C'est vraiment les armes élites qui font l'intérêt des larguages de ravitaillement. Ce qui m'a donné envie de faire cette vidéo, c'est le fait que très récemment, j'ai obtenu récemment la BAL 27 Obsidian et très récemment la BAL 27 Inferno. Donc, oui, c'est pour ça que ça m'a donné envie. Parce que je me suis rendu compte que, enfin, ça je vous en parle un petit peu après, mais j'ai pu me faire un avis sur est-ce que ça changeait vraiment la douane d'avoir ces armes-là ou pas. Est-ce que finalement ça changeait quelque chose ? Est-ce qu'on avait vraiment un gros avantage ou pas vraiment ? C'est la question que je me pose et que je ne me pose plus parce que j'ai quelque part une réponse que je vais vous donner un petit peu plus tard. Euh, voilà. Page qui lente, ça ? Euh, oui. Donc voilà, c'est que j'ai tous déjà arrivé de tomber dans un lobby où on a quasiment 90% de l'équipe avec des HP Insanity, BAL Obsidian, BAL Inferno, enfin, ASMR Strider, enfin, vous voyez, toutes ces armes-là qui sont vraiment puissantes. Je ne dis pas overpowered, je dis vraiment juste puissantes. Vraiment puissantes. Je ne dis pas à l'usée ou quoi. Des armes puissantes. Et, euh, c'est vrai, voilà, c'est vraiment quelque chose de dommage parce que, finalement, ça nous oblige à nous-mêmes utiliser ces armes-là. Même si on n'a pas les mêmes élites, on est obligé de prendre au moins une BAL 27 bien équipée avec des bons accessoires, une ASM1 à magnitude, etc. Pour la plupart, je pense qu'on a la magnitude. La magnitude, pour l'info, elle s'obtient en ayant fait 300 kilos à l'ASM1. Donc je pense qu'entre nous, on a quand même tous déjà fait 300 kilos à l'ASM1. On ne va pas se mentir. Donc, oui, ça nous oblige à utiliser, plus ou moins les mêmes armes pour être un minimum compétitif, pour rivaliser. Parce qu'effectivement, je veux dire, quand tu tombes contre une Speakeasy ou une Strider, pire, une Strider, tir rapide, euh, à la limite, même qu'une ASM1 normale, tu fais pas le poids. Donc, vraiment, ça, ça, je veux dire, tu peux pas jouer, par exemple, je sais pas, moi, à la MR9, ou bien même à la KF5, contre une ASM1 Speakeasy. C'est impossible. À moi, tu aies vraiment du courage et de la patience. Euh... Bon, pour l'instant, effectivement, ça arrive que, de temps en temps, ça arrive, je dirais, une partie sur 15, je dirais. Euh... Mais, ça fait que 4 mois que le jeu est sorti. Imaginez ce que ce sera dans 6 mois. Sérieusement, dans 6 mois, on sera tous à la balle obsidiane. Dans tous les hobbies, on tombera, il y aura que des balles obsidiane. C'est ça, c'est ça l'avenir, franchement. Et ça, c'est vraiment le plus grand problème que, comment dire, que je... La plus grosse question que je me pose, c'est... Au fur et à mesure, là, je dirais qu'il y a à peu près... Allez, on va dire quelques... Entre 5 et 10% des joueurs qui ont une arme, genre HBRXNITY, Valide Ferneau, vous m'avez bien pris. Euh... Mais dans 6 mois, ce sera quoi ? Ce sera 40, 30, même 30%, ce serait énorme. Vous imaginez ? Sachant que les gens qui l'ont, ils jouent qu'avec. Et moi, je ne vais pas me cacher, moi, j'ai une balle obsidiane, qui est d'ailleurs bien... Bien plus difficile que la Valide Ferneau, contrairement à ce que je pensais. J'ai une balle obsidiane, et franchement, oui, je l'utilise, je ne vais pas me priver. Je fais partie des quelques pourcents des joueurs qui ont eu le privilège de l'avoir, et oui, je l'utilise. Parce que, j'ai envie de dire, à la limite, ce sera une insulte envers ceux qui ne l'ont pas, de ne pas jouer à l'aide. Je veux dire, je l'ai, je ne vais pas... Je ne vais pas l'utiliser, ce serait vraiment... Comment dire... Bah, j'utilise à la poubelle un cadeau, à la limite, c'est un peu ça. Et donc, malgré tout ça, le fait qu'on puisse obtenir des largages grâce à des petits défis quotidiens, je vous le rappelle, on peut obtenir des largages en faisant des petits défis, il faut aller dans opérateur, défiler un réchauffement vitalement, je pense que vous connaissez. Et donc, oui, avec ça, on peut avoir un petit largage. Et je trouve que, ça, finalement, ça apporte pas mal d'intérêt au jeu. C'est-à-dire que tu te connectes sur le jeu. Et surtout, c'est un défi assez difficile. C'est-à-dire que tu te connectes, c'est-à-dire que j'ai quand même bien envie d'avoir un petit largage. Donc, tu te dis, allez, je vais essayer de faire ce truc-là, notamment, je l'ai lu un une fois. C'était faire 30 kills en domination avec une arme lourde. J'ai pris la Piatek. Cette arme est un calvaire. C'est un pur calvaire. Cette arme, comment dire, je préfère une MK14 à une Piatek. Honnêtement, elle est tellement lente qu'à la limite, le temps que tu vises, c'est déjà lent. Je vais pas me t'en assumer, mais bon. Oui, donc, pour conclure, je dirais quand même que le concept des largages de Rhyte Diamond, c'est vraiment quelque chose de cool et de nouveau. C'est bien. Mais, ces qualités, finalement, elles suffisent pas vraiment à ex-lipser. C'est très gros. C'est très grosse faille. C'est très grosse faille de système, quelque part. Et donc, voilà, je me dis finalement, est-ce que le fait que le système soit vraiment nouveau et sympa, ça compense le fait qu'il y ait une faille ? Et la faille, c'est quoi ? C'est que finalement, peut-être que dans 6 mois, tout le monde aura une balle occidiane et tout le monde jouera avec. Et pour moi, ça suffit pas à éclipser cette énorme faille. Quelque part, c'est quand même une énorme faille. Donc, voilà, moi, je vous dis à la prochaine. Prenez un peu comme d'habitude. Ciao. Eh, nota bene, Michael Condrey, fondateur et co-directeur avec Glenn A. Schofield, je crois que c'est ça, les deux directeurs de Sledgehammer Games, donc de Alessandroffère, du coup, je parle de Michael Condrey. Il a récemment fait un tweet où il évoque la possibilité d'obtenir, je dis bien d'obtenir et pas d'acheter. Il l'a souligné, c'est-à-dire qu'il y a une personne qui a répondu en disant « bug » avec un point d'interrogation et lui, il a dit « non, obtenir. » Donc, vraiment, c'est pas acheté. Heureusement, d'ailleurs, ça serait complètement cheaté. Mais non, il a vraiment dit qu'il y aurait peut-être une possibilité bientôt d'obtenir des armélites, peut-être avec des défis, des challenges qui arriveraient rarement, on sait pas. Donc, donc, bon, voilà, moi, je vous laisse méditer là-dessus et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501